salam alaykoum ya el salam le 8 mars 2012 qui raconte chez la baisse j'espère que tout le monde va bien et puis que le décor ça vous ça vous dépaysent pas trop quoique nous on est dépaysé sinon je voulais revenir à la sujette à le changement un canadra les bzefs ou ken c'est à dire déjà sur les réseaux sociaux youtube ou l'internet facebook et tout ça parle que de ça quasiment c'est on va dire c'est la période c'est la situation géographique enfin de la situation géostratégique de la région qui bouge sa change etc les peuples se sont révoltés plus ou moins c'est une révolution c'est une révolte chacun comment c'est le sujet et bien sûr qu'il s'est imposé à nous les algériens il s'est imposé à nous tous les pays autour bougent même l'algérie elle bouge depuis très longtemps déjà on peut remonter même jusqu'à très loin jusqu'à il ya 20 ans ou la 22 ans jusqu'à 88 1988 mais le sujet c'est pas de refaire tout ça je voulais juste dire que on est vraiment concerné par le sujet du changement pardon il ya encore des gens qui vont faire la remarque désolé ouais j'ai moi j'ai des problèmes de digestif mais bon je me soigne c'est pas méchant sinon donc le changement qui nous concerne en fait le changement en a en a quand j'ai c'est à dire quand je des fois je m'exprime et tout il ya des gens c'est à dire comment qu'ils reçoivent les choses c'est un problème technique c'est que je ne suis pas ni un politique ni un opposant ni un citoyen à la base et je ne veux pas être dans des chapelles ou une ou une nascite ou nous bien je ne veux pas là je préfère être du côté du peuple je me sens proche du peuple et c'est sincère c'est à dire mais je calcule pas je ne vise pas de poste etc je n'ai aucune intention politique pour prendre un poste ou là les gens qui disent et qui racontent ça c'est halal technique en bonne et du forme certains ils sont malhonnêtes quand ils disent ça parce qu'à le bel homme mais bon c'est pas grave le donc un être comme citoyen sur le changement je suis comme tout le monde en tout le monde dit il faut un changement il faut que ça s'améliore il faut que ça change vraiment ça a duré longtemps c'est à dire dans des gros problèmes et ça dure depuis trop longtemps ça peut pas être ça peut pas être bien en fait ça va vers le mur donc il faut un changement à neige les exprimer comme tout le monde depuis un moment déjà avant les révolutions et même avant les révolutions avant 2011 etc on avait commencé j'ai rejoint spontanément parce que c'est une bonne initiative le front du changement national et nes les habachouf c'est quoi le front du changement national ils ont qu'à aller sur le site le quotidien algérie ils vont voir en fait comment l'idée d'un changement quel changement dans quelles conditions c'est quoi les étapes etc il ya des réponses à tout ça et j'avais rejoint naturellement la l'idée de base c'est quoi c'est que le changement a d'abord changement les me la changement qui m'a gardé l'astrôle n'a soit l'alien même le président de la république qu'ils connaissent le changement mais il ya un truc aussi qu'il faut jamais oublier c'est que le changement il va même venir et s'imposer à nous si on laisse faire il va s'imposer à nous par la force par la rue nous au front du changement national on le disait même avant les premières manifestations de la révolution tunisienne à la fin 2011 à la fin de 2010 jean décembre 2010 début janvier 2011 même avant là on avait même mis la chanson avec elle est sur le quotidien d'algérie on voit droit depuis déjà 2009 2009 on disait il faut que le peuple se prenne en charge parce que si tu laisses des choses se faire c'est la pourriture on parle c'est l'explosion ou quand ça explose parce que les dégâts vont être méchants on l'a toujours dit et ça a bougé exactement comme on pense qui est tout à fait logique en fait n'importe quel observateur lucide il comprend blé ça va exploser et ça a explosé on est du forme c'est comme ça si tu laisses le chaudron bouillir il explose donc le changement il va s'imposer à nous ce qu'il faut faire c'est d'essayer de se mettre d'accord de trouver des ponts et tout pour construire quelque chose qui va accompagner le changement que la rue va nous imposer comme elle l'a imposé dans d'autres dans d'autres pays il faut qu'on fasse ce genre de discussion l'azmique l'azmikou nadna waï suffisant l'azmikou ne fait une lucidité waï suffisant pour éviter les dégâts et si on arrive à travailler sur le sujet on peut éviter les catastrophes que il veut pas éviter en fait on a remarqué c'est triste à dire c'est malheureux moi ça ne me plaît pas il y a des gens ils croient que bien sûr fait une propagande qui dit en réalité c'est pas le mot à l'aïe haba de doula ou le nidam nidam même si doula mais nidam les haba c'est à dire il s'accroche au pouvoir il s'accroche le cours c'est qu'il m'a qu'à l'homme chabat avec le ntv il s'accroche le cours c'est bien sûr qu'on a remarqué comme on a remarqué dans d'autres pays pis-t-t-t-t. oui pas Et c'est ça qui fait peur. Et par contre, des solutions, elles existent. Encore une fois, moi, je vous invite, pour le cas algérien, à aller voir sur le quotidien d'Algérie, vous allez sur le titre, Front du changement national, vous allez lire en arabe. Et en français, vous allez voir que des rouges arrière, des vraies élections, une vraie assemblée, des vrais élections, des vrais élections, des rouges, des rouges, des rouges, des rouges, des rouges, des rouges, et on remet les choses sur le rail et ça se construit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais on voit bien qu'il y a des résistances, il faut le dire. D'abord, les gens qui vivent autour des gens, les gens qui se font de la situation. Ça les arrange. Les élites, notamment les élites politiques, etc., ils ne veulent absolument pas que ça change, même s'ils disent des discours et tout. En fait, tu juges les gens sur les actes, pas sur les discours. Et tu vois que sur les actes, ils font tout pour bloquer la situation. Ça ne les arrange pas. Ce qui est un vrai problème parce qu'ils ne veulent pas que ça change réellement. Et donc voilà, il faut qu'on soit lucide, il faut qu'on se prenne en charge, il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'il y ait des blocages, des freinages. Chacun sa responsabilité. Voilà ce que je voulais dire sur le changement. Mais le changement, ce n'est pas... Mais si on ne fait pas attention, le changement, il va venir par la rue. Il va venir par le tsunami qui va nous tomber dessus. On essaie de le dire depuis un moment au Front du changement national. A plus tard. Salaam alaikum.